ok bonsoir à tous bienvenue dans ce nouveau rendez vous des experts ce soir on va parler un peu de l'étranglement en diagonale et contre mur puisque ce sont les mêmes techniques ce soir avec thomas est avec moi tout le monde connaît thomas c'est le responsable pour l'activité 3 du de la partie combat et préparation physique et comme on est là sur ajaxio pour une formation sur le combat pied-point qu'on encadre avec thomas donc ce soir par les deux personnes cela est dans la semaine toutes les explications seront avec les sous titrages anglais donc je m'excuse pour les noms francophones mais on peut enseigner le grand magas sans parler je parle pas beaucoup et donc je salue tous mes amis présents puisqu'on a l'italie république tchèque allemagne et bien sûr la france et voilà on va commencer donc de suite parler des explications sur l'étranglement en lui-même on prend pas ça contre le mur et on va décortiquer les explications qui vont suivre ok on commence par la technique donc l'étranglement est en diagonale il pourrait être de côté il pourrait être de face c'est exactement la même technique mais pour différencier un peu avec les autres techniques qu'on va partir sur l'étranglement en diagonale premier geste à avoir c'est monter mon coude très haut frappe je dois réellement frapper c'est vraiment une frappe c'est pas juste pousser ok donc mon goût très haut mes doigts sont serrés pousser contrôler contre attaquer et sorti un mancou de montré haut les doigts sont serrés je dégrave simultanément la frappe c'est une frappe frappe et je dois passer l'épaule je dois contrôler sa main contre son pec contre mon pec pardon et entre le pectoral je dois passer mon épaule ensuite après je peux contrôler et commencer les coups de genoux et enchaîner donc là on va commencer un peu à décortiquer complètement la technique un doigt serré mon coude doit monter très haut le pouce est collé aux autres doigts ok là on va s'approcher un petit peu en fait je dois venir crocheter crocheter la première partie cette base ici de la même pourquoi parce que dans une dans l'anatomie de la main la seule partie qui est mobile elle se trouve ici c'est la seule partie qui est mobile dans une main donc quand je dégrave j'ai des graves je dois venir c'est crocheter cette partie mobile pour pouvoir ouvrir ici ensuite je colle sa main reste collée contre mon pec là il m'étrangle mon coude est vers le haut frappe et je dois passer l'épaule le but c'est de mettre mon adversaire dans cette position là pour éviter toute contre attaque ensuite une fois que je suis là je pourrais frapper avec l'avant bras si je veux carotide et enchaîner mes coups de coude donc cette technique on peut la faire en diagonale on peut la faire de face aussi j'ai pas de problème on peut la faire de face je pourrais la faire de côté aussi ici sauf que la différence entre cette technique de face et celle qu'on connaît elle est beaucoup moins réflexive et ça m'oblige à rester proche de l'adversaire donc c'est pour ça que on parle d'abord de on enseigne la première qui est le dégraffage et la deuxième qui peut être en diagonale cette technique on la retrouve en diagonale contre le mur et on va le voir les raisons pourquoi mais aussi assis sur une chaise et en fait c'est la même technique qu'on retrouve au sol donc avec une une seule technique on a plusieurs défenses contre le mur mon problème contre le mur ici et si tomat en plus il force et je pourrais pas je pourrais pas dégraffer comme ceci les coups devant buté contre le mur ce sera impossible je ne peux pas non plus faire la technique comme quand il me pousse je peux pas faire ça parce que quand je suis contre le mur j'ai pas de rotation et alors bien sûr si je suis très puissant et que c'est une personne de tout petit cabaret qui m'attaque je veux dire ça passe mais si je me suis retrouvé contre le mur c'est qu'il a réussi à me pousser donc ça veut dire qu'il est encore plus puissant que moi donc c'est impossible de pouvoir pivoter mon bus ne pivotera pas et ma tête ne pourra pas pivoter donc celle là c'est pas possible celle ci non plus donc un frappé contrôler et enchaîné et donc d'ici vers le haut je viens engauder engauder à la partie mobile de la main la partie qui est mobile simultanément je vais frapper et passer mon épaule et ensuite je vais pouvoir continuer mais contre attaque tout ça ce serait possible aussi il met 30 en diagonale et je frappe de suite ça peut être une option sauf que pour cela il faudrait que je sois plus fort que lui mais un effranglement c'est très violent et j'ai de suite envie de respirer en fonction de la de la longueur des membres de mon adversaire je pourrais frapper gorge je pourrais frapper menton par exemple pour moi qui est le plus long segment segment de bras de thomas c'est plus facile pour moi de frapper menton mais si ça serait l'inverse par exemple thomas pourrait frapper gorge pourrait frapper gorge passé ensuite vers son enchaînement et donc aussi bien on peut la première cible le menton comme ça pourrait être la gorge en piqué en piquet et en position ouverte pour moi qu'il est plus long segment que lui c'est beaucoup plus facile pour moi pour le mettre dans cette position dans cette position il aura du mal à contre attaquer mais pour cela il faut que sa main reste bloqué contre mon pec et là je pourrais passer et là je pourrais comment c'est les contre attaque d'accord donc on se rappelle que on peut le faire face on peut le faire en diagonale et on peut le faire de côté si je si je ne peux pas me déplacer si je ne peux pas faire cette technique parce que je vois il est préférable que je m'en aille que je suis bloqué ici alors je pourrais utiliser cette technique aussi avec un seul geste différentes attaques et c'est là l'intérêt du kravaga ne pas ajouter les techniques quand on n'en a pas besoin donc attention non plus de ne pas confondre toujours contre le mur si il est très collé à moi ce n'est pas ce n'est pas du tout la même technique s'il est très collé à moi ce n'est pas du tout la même technique je pourrais pas passer on en parlera tout à l'heure là je reviens sur les points de défense donc mon bras monte les le pouces est collé au doigt je viens à la partie mobile de la main c'est la seule partie mobile et c'est c'est la seule que je pourrais ouvrir je ramène je colle contre mon tête simultanément la frappe et je passe l'épaule passer l'épaule pour que thomas soit en extension et ensuite mais contre-attaque et donc cette technique on peut la faire de face en diagonale de côté quand on est assis sur une chaise ou l'étranglement au sol quand la personne est sur les côtés on peut la faire pratiquement et bien sûr quand on est contre un mur voilà pour les explications pour cette technique de l'étranglement en diagonale ou contre un mur donc rappelez vous je ne pourrais pas pivoter si je suis contre le mur je pourrais pas faire cette technique je ne pourrais pas non plus faire cette technique donc la solution est là maintenant on va passer à l'étranglement s'il est collé contre moi ok s'il est collé contre moi je suis contre le mur et il est collé contre moi j'ai plus d'espace pour pouvoir ici passer le travail même principe une main qui va dégraffer notre main qui vient ici pour ouvrir ici et frapper et l'autre main saisie au niveau de la tête et là je ne peux ouvrir l'espace pour commencer les premières contre-attaque une deux trois sortir et là ici une main qui va dégraffer une main qui va insérer la tête là je vais en diagonale vers le bas toujours la main contrôlée contre mon pec et là maintenant j'ai un espace où je vais pouvoir commencer mais contre attaque et sortir donc même principe les pouces coller je viens à la partie mobile de la main l'agresseur j'insère la tête et je vais vers le bas et là maintenant l'ouverture c'est fait je peux commencer enchaîner les contre attaque donc ça c'était s'il avait les bras serré ok là maintenant peut-être que tomat a les bras ouverts et là j'aurai du mal je pourrai plus venir insérer sa tête ok donc je vais travailler toujours le même principe de dégraffage la gifle partie et en même temps je vais pivoter mes épaules 1 contrôler et là enchaîner les coups de genoux et ensuite sortir ici même principe doit serrer partie mobile je vais frapper les parties et avoir une rotation de mes épaules 1 contrôler son bras faire mon pas pour avoir de la puissance sur mon coup de genoux et pas donner des coups de genoux un peu comme un country music c'est il faut que j'arme quand je dois des coups de genoux il faut toujours que je sois très agressif avec mes contre attaque et commencer à enchaîner et donc là ici je mène un peu du mur parce que j'ai la pression gifle partie et de suite ici et commencer mes coups de genoux et donc 1 2 contrôler contre soi les coups de coller au corps son avant bras contre mes pecs et là j'enchaîne les coups de genoux à chaque fois je mets du retour je rebond sur la pointe de mes pieds sur les coussinets pour avoir plus de puissance et je sors et donc ça c'est un peu les problématiques contre mur avec un étranglement première étranglement en diagonale on soit contre le mur ici pousse doigt serré pousse entre ma main en godet je dégraffe et simultanément frappe je passe l'épaule un peu comme si j'avais un peu comme si j'avais un arc ici contrôle frappe frappe toujours contre le mur coup de serré une main qui dégraffe l'autre main qui saisit la tête ou de genoux ou de genoux ou de genoux et j'enchaîne bras ouverts même principe une main qui dégraffe et j'y fais partie je pivote les épaules ou de genoux ou de genoux ou de genoux et j'enchaîne voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur l'estranglement contre mur la la seconde technique avec la tête c'est un peu la même quand on est au sol j'ai pas de place pour ponter et je vais venir ouvrir pour pouvoir ensuite après me retourner encore une fois une seule technique va servir à plusieurs attaques donc voilà pour l'étranglement de diagonale et de face et ensuite contre un mur bras serrés bras ouverts par rapport à ces situations là prenez en compte qu'un étranglement c'est quelque chose de très violent c'est pas c'est pas thomas n'est pas en train de me faire un massage s'il sert pour moi c'est très violent donc il faudra que ma réponse soit très agressive si je commence à faire des réponses là il n'y a pas de frappe que j'essaie juste de pousser il va continuer à résister c'est vraiment une frappe je dois frapper passer je dois être très agressif et ensuite mes coups de genoux c'est pas ça c'est ça je dois revenir réarmer à chaque fois et rentrer et pas pas de la country music ok pareil ici là je dois vraiment aller en bas pour pouvoir ouvrir sinon j'ai pas de place quand je suis contre le mur qu'il est collé à moi si je fais je reste juste comme ça j'ai pas de place il faut vraiment que j'ouvre pour que là je puisse placer mon premier coup de genoux et commencer à enchaîner après j'essaie toujours de m'adapter exemple j'ai fait ça mais thomas n'est pas réussi à s'ouvrir et je pourrais mordent je pourrais mordent vous pouvez mettre dans l'oeil rentrer le pouce en entier dans l'oeil pour le repousser rien n'est parfait à un moment donné il faut toujours s'adapter donc il faut ok ma technique il y a un problème dans la technique parce que il est trop puissant parce qu'il est trop fort alors je cherche une solution la moins pire on va dire rien n'est parfait et nous on n'est pas parfait non plus donc c'est la technique de la moins la moins pire et donc à chaque fois ça c'est quelque chose que je répète souvent mon atma contre attaque doit être aussi agressif que l'attaque s'il n'y a pas de contre attaque si vous vous faites ça ça passera pas si vos frappes sont pas sur vos appuis que vous traversez pas qu'ils n'êtes pas agressif ça sert à rien donc là c'est vraiment parce que si la thomas résiste si je fais que pousser et j'en ai pas si par contre je frappe violemment si même en termes de je frappe voilà je vous remercie pour nous suivre j'espère que les explications vous sont utiles pensez à vous entraîner pensez à travailler vos frappes le prochain rendez vous des experts c'est la semaine prochaine samedi prochain 10 heures mais avec thomas qui va faire montrer comment on s'entraîne au sac elles sont les différentes possibilités d'entraînement au sac c'est ça c'est ça voilà je vous remercie je vous dis à bientôt pour un prochain rendez vous experts samedi prochain avec thomas et pour moi ça sera dans très peu de temps je vais essayer de faire un optique en direct dans la semaine dans la semaine donc voilà on communiquera sur facebook t3 ou instagram t3 et sur notre chaîne télégramme pour vous donner ses jours les jours et les horaires mais j'espère jeudi faire un outfit en direct dans le club où j'ai enseigné pendant plus de 20 ans c'était mon club et donc je vais aller voir un peu mais mes anciens élèves je vous dis je vous remercie je vous dis bonne soirée et à bientôt à bientôt 1